1er tour des régionales, victoire incontestée, pour l'abstention. Plus d'un français sur deux ne s'est même pas déplacé pour aller voter. 53% c'est 14 points de plus qu'en 2004 lors des dernières régionales. Et j'ai plus envie de voter, parce que ça n'avance pas, ça sert à rien. C'est quoi les élections régionales ? J'en ai rien à ce quoi, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. J'ai posé la question à mes fils. Qui n'ont pas voté peut-être ? Qui n'ont pas voté précisément, et que je vais envoyer voter, je l'espère en tout cas dimanche prochain. Oui, ça m'intéresse de savoir pourquoi ils n'y sont pas allés. Et ils m'ont dit, maman on n'y comprend rien en région, on ne sait pas à quoi ça sert. D'abord, le taux d'abstention. La faible participation. Le poids de l'abstention. Il y a une abstention extrêmement forte. Or une abstention extrêmement forte, ça veut dire qu'il n'y a pas de vote sanction. Je ne crois pas exagérer, ni contrarier trop l'optimisme de M. Bertrand, mais il me semble que quand même vous avez pris une raclée, mais peut-être que j'exagère. M. Sarkozy, vous devez être déçu par les résultats de l'UMP, c'est un gros échec. Pas du tout, ça ne me concerne pas. C'est une élection régionale, et les Français ont voté en pensant d'abord région. Si c'est tellement clair, pourquoi les électrices et les électeurs n'ont pas dit, abat les sortants, sortez les socialistes, sortez les verts, sortez la gauche, et votez pour nous, et vous auriez eu une victoire extraordinaire. Les élections à mi-mandat sont toujours des élections difficiles pour la majorité. C'est à vous, M. Bayrou. Vous avez la parole, François Bayrou, nous vous entendons. Quelqu'un sait si on est en direct sur les chaînes ou pas ? Allô ? M. Bayrou ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Oui, 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 on vous entend, M. Bayrou. Écoutez, vous n'allez pas nous faire le coup tous les jours, quand même. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Oui, oui, oui. France 2 ? 20h30 hier soir, Jean-Marie Le Pen jubile. Le président de la République avait déclaré que le Front National était mort, qu'il l'avait tué. Eh bien, il est ressuscité, M. le Président, et il n'est pas prêt de vous lâcher les basques, croyez-moi. C'est quand même bien malheureux que les gens aillent voter comme ça pour le Front National, quand on sait ce qu'ils ont fait dans le passé et comment ils se comportent. J'entends les gens dans la rue, sur les marchés, les mails qu'on reçoit, nous dire « ça ne va pas, ce n'est pas le Sarkozy qu'on connaît, ce n'est pas pour lui qu'on a voté ». Alain Juppé lui-même s'interroge sur son blog. Une réflexion s'impose désormais sur le rythme des réformes, écrit-il, la méthode selon laquelle elles sont lancées et préparées. Quand on passe son temps à nommer des gens de gauche à des postes de responsabilité, pourquoi voulez-vous que les citoyens votent pour des gens de droite ? Ils vont voter pour des gens de gauche puisqu'ils sont tellement bien. Donc il faut arrêter cette déviance et revenir à nos fondamentaux. Ceux qui choisissent l'entre-deux-tours pour formuler des critiques sur l'action du gouvernement, de leur formation politique, ce ne sont pas des caractères bien trempés. Tu connais la Black Corse ? C'est deux copains qui sont sous un arbre. Et pendant que la femme est à la cuisine, les deux copains sont sous un arbre, et puis il y en a un des deux qui baille. Et il y a l'autre qui lui dit « Pendant que tu as la bouche ouverte, appelle le petit pour qu'il vienne nous aider. » Rien n'est joué. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Rien n'est donc joué.